Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul beauté donc je ne savais pas comment l'appeler et en fait je me suis dit haul beauté, ça sonne bien puisqu'en fait ce sont les derniers achats, les derniers cadeaux et les derniers produits, les dernières découvertes donc voilà, je vais tout rassembler pour pouvoir vous en parler donc je vais commencer en fait dans l'ordre des produits que j'ai pu recevoir donc là c'est ce que j'ai eu en fait pour Noël par mon mari donc c'est la My Favorite Palette de Nocibé avec le dressing à pinceau de Nocibé donc ces deux produits je les ai vus sur la chaîne de Julie Nova et je te fais des gros gros bisous ma belle parce qu'en fait j'avais vu cette palette et je ne m'étais jamais tournée vers elle mais en fait en l'ayant vue dans ses vidéos elle avait fait un super tuto avec et voilà je suis tombée amoureuse de sa palette c'est une palette de 12 fards à paupières qui sont dans les tons rosé et marron et je la trouve vraiment très très jolie donc elle me fait penser à la Naked 3 parce qu'on est à peu près dans les mêmes teintes donc on est dans du nude mais vraiment elle est superbe donc en fait on a 6 fards à paupières mat et 6 fards grisés et ils sont vraiment très très jolis donc j'ai aujourd'hui encore réalisé mon maquillage avec et voilà je l'aime vraiment beaucoup les fards sont très très bien pigmentés on a... voilà ils sont assez crémeux les fards pailletés sont vraiment... on les voit très très bien enfin voilà je l'aime beaucoup donc ça si vous avez l'occasion d'aller la swatcher et bien allez-y donc ils sont quand même un peu poudreux mais ça se gère facilement on tapote le pinceau avant et ça se gère facilement donc voilà pour cette palette je l'aime beaucoup ensuite le présentoir à pinceau et bien le présentoir à pinceau j'avais trouvé ça super sympa, super mignon et voilà ça me faisait vraiment envie donc il se comporte de 5 pinceaux le socle est en plastique noir on a ici une petite partie métallique bien sûr qui vient aimanter les pinceaux au niveau des pinceaux donc on a 2 pinceaux pour le teint et 3 pinceaux pour les yeux donc au niveau des pinceaux pour le teint on a ici le pinceau blush qui est de forme voilà sympa le poil est très très doux on a ici voilà le pinceau poudre pareil d'une douceur voilà c'est super agréable il est assez souple et voilà j'aime beaucoup alors le système en fait c'est qu'en fait on peut retirer le petit embout en caoutchouc au bout en fait il y a l'aimant d'ailleurs je vais bien le remettre parce qu'il vient de leur défaire et voilà après on peut si on ne peut pas le mettre sur son présentoir on peut très bien le mettre dans le pot à pinceau et au pire en mettre d'autres dessus je n'ai pas essayé mais ça doit pouvoir être faisable donc voilà pour le pinceau poudre ensuite eh bien on a 3 pinceaux pour les yeux donc j'ai un pinceau bon désolé celui-ci je m'en suis servi on a ici un pinceau de taille moyenne donc pour appliquer le fard à paupières on a ici le pinceau conique mousse pour venir en fait flouter le col par exemple pour un smoky c'est idéal et ici on a le petit pinceau biseauté donc pour faire le ras de cils ou pour faire même les sourcils il est très fin il est assez rigide enfin franchement il est très très bien également donc là je suis vraiment fan de de mon petit présentoir le produit Nocibe Nocibe ça faisait un moment que je n'y étais pas allée ça ne m'attirait plus vraiment comme boutique et en fait je trouve qu'ils ont vraiment fait d'énormes efforts sur leurs produits ils ont vraiment des produits super sympas donc c'est une boutique dans laquelle j'irai un peu plus souvent ensuite en cadeau de Noël eh bien j'ai eu le cadeau de ma copine Tiffen donc mon amie Tiffen de la chaîne Makeup & Co et elle m'a offert mon premier rouge à lèvres Mac donc elle me l'a fait livrer par Mac donc j'étais assez surprise quand le facteur me l'a amené et j'étais vraiment contente parce que je n'en avais pas je me posais toujours la question mais pourquoi autant d'engouement en Vermac parce que je suis rentrée moi deux fois en boutique donc la première fois c'était à Aéroville pendant les soldes d'été et franchement le magasin était sans dessus dessous il y en avait partout il y avait du rouge à lèvres un peu partout du fond de teint franchement c'était pas joli ça ne donnait même pas envie de mettre ses doigts dedans et je n'ai rien swatché et la deuxième fois c'était à Rony 2 au mois d'octobre mais en fait il y avait vraiment beaucoup de monde donc on était poussées je ne savais pas vraiment quoi regarder donc du coup j'avais laissé tomber et en fait là ça y est je le comprends j'ai pu tester le premier rouge à lèvres donc c'est de la collection satin c'est le Brave c'est le B55 donc c'est un nude parce que Tiffany sait que j'adore les nudes donc là je le porte vraiment sans problème il est vraiment très très joli et j'adore sa couleur donc c'est un... à moins de vous décrire la couleur on est dans du rose en fait on est dans un rose nude tout simplement un rose neutre et franchement il est trop trop beau l'odeur des rouges à lèvres est très très agréable et alors pas de dessèchement de lèvres on l'oublie il est sur mes lèvres je l'ai totalement oublié très très confortable il a très très bien du nude donc voilà je suis vraiment contente donc je te dis encore merci beaucoup Tiffany parce que ça m'a beaucoup beaucoup touchée alors ensuite et bien c'est les produits de chez Zoéva de palette que je me suis commandé donc ça c'était grâce à Kika Jess donc Kika Jess donc c'est Jessica de la chaîne Kika Jess pardon et elle en avait elle avait posté en fait une vidéo en fait sur son bon plan donc en commandant avant les fêtes sur place des tendances il y avait moins 20% donc j'avais reléé d'ailleurs sa vidéo sur mon Facebook pour que vous puissiez en bénéficier et donc moi je me suis empressée je me suis d'ailleurs tellement bien empressée que je me suis trompée de palette mais bon c'est pas grave parce que je suis vraiment tellement contente que je vais en commander d'autres par la suite donc là j'en ai pris deux j'ai pris la rose golden donc c'est celle-là où je me suis trompée je voulais normalement la Cocoa Blend et voilà j'ai pris celle-ci voilà j'ai mis un peu partout et alors en fait elle se présente voilà comme ceci là nous avons en fait 10 fards à paupières on a un très très beau format on n'a pas de mirmoire sur ces palettes mais la palette vaut là sur ce site 17,99€ donc moi ça faisait un moment que je voulais commander les palettes Zoéva sur le site Maquilalia mais elles étaient restées trop trop longtemps en rupture et du coup bon j'évite d'aller sur le site Maquilalia parce qu'à chaque fois je craque trop facilement et du coup là en fait cette palette bon c'était pas celle-là que je voulais mais franchement je suis pas déçue parce qu'au niveau des teintes les teintes sont très très sympas donc nous avons trois formats ici donc du clair du moyen et du foncé et au niveau des teintes et bien en fait ce sont vraiment des fards très pigmentés donc ça les copines l'avaient dit et bon je les croyais sur parole mais voilà ce sont des fards vraiment très pigmentés sympas à travailler vraiment vraiment des tas vraiment des fards de bonne qualité pour le prix franchement c'est assez bluffant parce que voilà maintenant une palette chez Urban Duque c'est je me semble on arrive à 50€ sur la Naked maintenant là vous voyez 17,99€ et on a vraiment une palette de qualité donc pour moi c'est vraiment une très très bonne alternative et voilà j'en suis vraiment ravie donc au niveau des teintes on est dans des teintes avec des tons dorés gris marron voilà elle est sympa parce que c'est des couleurs que je porte très très facilement j'ai juste eu un petit souci avec c'est qu'en fait normalement on a un petit fourreau mais je sais pas il met le fourreau il colle ensuite et du coup j'ai un peu de colle qui est resté sur le dessus de la palette c'est pas gênant de toute façon ça je le garde pas je les garde juste en fait pour vous les présenter en vidéo mais après je garde juste la palette à l'état brut ensuite la deuxième palette et bien c'est celle que je préfère et ça c'est la palette en taupe donc elle est magnifique donc vous voyez ce petit fourreau voilà on retire sa petite palette donc ça peut être sympa lors du voyage mais bon moi je les garde pas alors celle-ci pareil au niveau du packaging elle est vraiment très très jolie donc toujours le même principe mais là en fait on tombe sur des fins à paupières on est dans du rose on est dans du prune et du gris principalement du gris et là franchement j'adore vraiment beaucoup le pigment c'est pareil il est là alors là celui-ci je l'adore c'est un gris alors c'est la teinte Old Master et c'est un gris un gris un gris violine avec des petites paillettes à l'intérieur le exquisite qui est ici c'est pareil il est très très joli donc là on est dans du dans du prune lit de vin franchement il est trop trop beau également vraiment des super palettes donc je ne vous fais pas tous les swatchs parce que de toute façon on a plein plein de revues qui existent en fait sur ces palettes mais voilà il fallait que je vous en parle parce que vraiment je suis contente en fait de mes petites trouvailles c'était d'ailleurs livré dans cette petite petite pochette donc printembeauté place des tendances .com donc voilà apparemment il faut régulièrement je me suis inscrite à l'animateur il faut régulièrement des promotions ensuite c'est les produits que j'ai pris sur le free store d'Octoli donc Octoli je ne vous présente plus vous le savez maintenant on a le droit en fait d'avoir des produits à tester gratuitement donc là moi j'ai choisi j'étais en fin de routine et je voulais changer ma routine et j'ai choisi de tester Biotherme donc là j'ai demandé en fait le sérum réparateur signe visible de l'âge Blue Therapy Accelerator oui j'ai 36 ans donc j'ai bien commencé l'antillage et donc là je voulais vraiment avoir de bons produits la marque Biotherme est une marque qui a fait de toute façon sa qui a sa renommée que je n'avais encore pas testé en full size j'avais toujours testé des échantillons donc là c'est un soin en fait à base d'algues marines et donc la promesse en fait c'est bien sûr de venir agir sur les tâches sur les clats sur les rides sur le relâchement redessiner les contours donc là j'ai choisi de tester le sérum donc je me prononcerai par la suite en fait parce que ça fait maintenant 10 jours que je le teste mais en fait déjà au niveau du packaging je trouve qu'il est parfait c'est un format 50ml c'est un beau format c'est un compte-gouttes donc ça c'est sympa aussi et vraiment il est très très joli la texture est très agréable l'odeur est toute douce donc là j'aime beaucoup alors avec et bien j'ai choisi en fait de tester et bien la crème donc c'est le gel crème donc de la même gamme format 50ml le packaging est tout aussi merveilleux et l'odeur voilà c'est toujours la même odeur ça sent le frais ça me fait un peu penser d'ailleurs au parfum l'eau parquezo que je portais il y a quelques temps donc voilà c'est vraiment une texture super elle pénètre rapidement voilà pour le moment c'est ce que je vous dirai après je verrai en fait au niveau de l'efficacité ce que ça a pu donner mais déjà je suis vraiment très très contente d'avoir pu tester ces produits ensuite et bien j'ai choisi un élixir de chez Darfa et c'est donc soin d'arôme à la mandarine donc là c'est un produit à utiliser le soir donc moi je l'utilise donc là j'ai pas j'ai oublié de vous dire mais biotherme je l'utilise matin et soir et donc entre mon sérum et ma crème je mets en fait mon élixir donc il faut mettre 5 gouttes sur le visage là par contre c'est le bémol c'est qu'en fait ce format c'est un format 15ml et qu'en fait il n'y a pas de compte gouttes il n'y a pas de petit c'est bien un petit trou en fait pour dire de pouvoir sortir goutte par goutte donc c'est un peu compliqué à doser je trouve donc ça c'est le petit bémol donc par contre au niveau de la texture au niveau de son odeur c'est très agréable donc c'est à base de mandarine d'orange de citron en fait c'est à base d'agrumes et ça vient donc réveiller le teint redonner de l'éclat et c'est adapté aux peaux sensibles donc moi peau sensible mixte à tendance grasse c'est vraiment un soin idéal pour moi et là bon pas pareil je teste maintenant depuis une petite semaine j'utilise une semaine j'utilise maintenant cette routine donc je vous en reparlerai prochainement ensuite et bien j'ai craqué en fait alors j'avais dit non je ne l'apprendrai pas j'avais dit non j'irai même pas voir et en fait j'ai craqué pour la voir une palette de Elsa Makeup et en fait c'est sa toute dernière palette et franchement j'adore franchement elle est très très belle donc j'ai craqué comment j'ai fait et bien en fait j'ai une de mes abonnées donc c'est Viviane je te fais des bisous Viviane si tu passes par là qui a posté en fait la vidéo de Sandrine donc Sandrine de la chaîne Fairy Makeup et je me suis dit je vais aller voir et en fait dès que j'ai terminé sa vidéo je suis partie il me l'a commandé donc je l'ai commandé un mardi et j'ai eu énormément de chance parce que du mercredi il n'y en avait plus donc la palette vaut 29,90€ donc quand même c'est pas excessif par rapport aux palettes par exemple de Too Faced par exemple au Grand Palais c'est vraiment pas cher en plus on a un miroir ici sur le dessus on a en fait des fards à paupières qui sont magnifiques donc on en a 15 15 fards à paupières on a un highlighter on a un blush je vous laisse aller voir les vidéos si vous voulez voir les swatchs mais c'est vraiment super joli donc je vais swatcher en fait l'highlighter donc ici vous voyez c'est super pigmenté ils sont crémeux ils sont super franchement c'est super joli je l'adore je l'ai même pas je l'ai mis ici donc je l'ai mis un peu n'importe où ils sont vraiment super jolis même le blush le blush dans les tons pêches comme ça avec tous ces petites paillettes il est vraiment trop trop beau j'adore 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 et voilà toutes les teintes de toute façon sont magnifiques donc ça reste du nude on a aussi un peu de prunes un peu de des plumes mais moi je dis un lit de vin mais voilà elles sont superbes on a 4 5 6 fards mat et le reste en fait en part irisé oh franchement rien à dire sa palette est parfaite en plus 29,90€ c'est vraiment très très abordable donc pour celles qui me connaissent j'aime pas payer les frais de port donc j'ai ajouté en fait des produits à ma commande pour pouvoir les frais de port gratuits donc j'ai commandé ça sur le site Sponjac et je me suis en fait commandé 3 pinceaux donc j'ai voulu tester ces pinceaux donc j'ai pris en fait celui-ci alors je vais déjà vous parler du packaging en fait que je les ai reçus je les ai déballés pour gagner du temps mais en fait voilà les petits emballages de ces pinceaux donc déjà même le packaging en fait juste le carton donc ça je vais pas le garder mais quand même c'est super sympa c'est super joli c'est très très bien fait au niveau du toucher quand même faut le dire parce qu'elle a fait un effort de ce côté là aussi c'est tout doux en fait c'est un carton comme si on avait mis une espèce de de peau de pêche par dessus c'est vraiment tout doux le Elsa Makeup est en relief un petit détail que j'ai bien adoré en ouvrant c'est les petits cœurs mais alors c'est pas tout l'autre détail qui m'a beaucoup plu et bien c'est en fait ils sont emballés chacun individuellement dans une petite voilà un petit présentoir en petit blister en plastique et en fait il y a vraiment une petite petite étiquette petite languette pardon je vais y arriver pour le retirer sans avoir à tirer sur les poils et ça c'est pareil c'est très appréciable pour ne pas abîmer ses pinceaux donc j'en ai pris 3 j'ai pris le crease blending brush j'ai pris donc là c'est en fait un pinceau pour estomper j'ai pris le unglot brush donc c'est pour dessiner les sourcils et là au bout on a le côté le petit goupillon en fait pour venir brosser les sourcils et estomper ce qu'on aurait mis dessus pour les dessiner et là ici j'ai pris le crease brush donc là ce sera pour venir mettre en fait dans le creux ou un petit pinceau en fait pour les détails donc j'aime beaucoup en fait ils sont très très doux ils ont voilà ils n'ont pas de toute façon ils n'ont pas tous la même souplesse heureusement parce qu'ils n'ont pas tous la même fonction donc là il est assez rigide donc c'est très bien pour les sourcils celui-ci c'est pareil il est ni trop souple ni trop rigide on est très très bien et là celui-là il est super doux donc je ne les ai pas encore testés j'attendais de vous les présenter et ensuite donc je vais les laver avant de les utiliser mais donc voilà pour moi c'est 3 produits que voilà j'apprécie beaucoup d'ailleurs vous verrez je prépare en fait à la suite je filmerai mon all solde et j'ai commandé le reste des pinceaux qui beaucoup étaient soldés donc voilà voilà pour cette vidéo et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu si vous voulez plus d'explications pardon sur un des produits bien n'hésitez pas je me ferai une joie de vous en parler si une revue sur un des produits en fait vous intéresse et bien c'est pareil demandez-moi et je me ferai une joie mais bon je pense que là les palettes vous en trouvez un peu partout en fait des avis donc voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas fait et je vous ai présenté vous en parler en gros en fait de ce que j'avais pu tester donc voilà cette vidéo se termine et bien je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très vite et portez-vous bien bye bye